On va vraiment être clair, elles ont grandi ceux-là, prêtes à aller en terre. On est le 8-9 avril, je ne sais plus, on n'est pas un jour près. Je ne les ai pas mis une par une. Je les ai juste protégées au cas où s'il y a encore des petites gelées. Il y en a une à côté, bon elle est encore en bon état. On verra, on va la laisser comme ça. Donc là, ça c'est déjà une mirabelle qui fait, je ne sais pas, 40 cm. Là j'en avais remis encore 2-3. Le Monster, là il y en a une ici. Elle fait ma taille, 1m70. Donc vous voyez, déjà il commence à être bien gros celui-là. Le problème c'est que comme je vous ai dit, je les ai tous plantés en même temps et ils sont un peu trop collés. Je pense que je vais laisser les plus gros, je vais les laisser dans la terre et les plus petits. Je vais m'occuper de les déterrer pour l'année prochaine, là cette année je vais bien les laisser pousser. Et c'est parti pour une bonne année. Et j'en ai refait des autres là-bas. Celles-là elles sont vraiment minuscules. Celles-là elles sont vraiment toutes petites. Je les ai mis dans la terre comme ça, elles ne risquent pas de crever. Ce qu'il faut retenir sur les mirabelles et sur les noyaux, c'est qu'au mois de juillet, vous commencez à les mettre dans des pots. Avec du terreau recyclé, même du terreau de fleurs, ça suffit largement. Vous mettez vos noyaux dans le terreau, vous arrosez à peu près une fois par mois. Moi je disais tous les 3 jours ça ne servait à strictement rien. Dès que ça passe à l'hiver, vous ne les arrosez plus. Vous les laissez à l'abri du froid, des gelées si possible. Vous pouvez les laisser dehors aussi, mais à l'abri. Dans une petite véranda, enfin voilà, histoire qu'ils ne fassent pas moins 5. Au mois de février-mars, vous allez avoir des petites surprises, des petits résultats. Et après ce que je fais, je les plante comme ça directement dans la terre. Je laisse pousser, je ne m'amuse pas à essayer de les mettre une par une. C'est trop de boulot et puis ça risque d'en faire crever. J'essaie de ne pas casser le bloc de terre, les meilleurs, je les garde. Et puis les autres, soit je les déterre en hiver, soit je les coupe. Après il y a peut-être d'autres techniques qui peuvent aller un peu plus vite. Moi je ne suis pas un mec spécialisé là-dedans. Vous voyez ce que je vous ai montré, il y en a des très grandes. Ça fonctionne très très bien comme ça. C'est juste une question de temps et puis il faut laisser la nature faire. Sur ce les gars, je vous dis, amusez-vous bien et testez des trucs dans la vie. Moi j'ai testé, ça a marché. Et tous les ans je fais ça, je donne des plus à des gens et puis ils sont contents. Ça leur fait plaisir, ça leur fait un petit arbuste. Allez, check les gars.